Bonsoir et merci d'être encore nombreux, encore une fois, pour la dernière séance de cette saison du Temps des Archives 2014-2015, co-organisée par le Mucem. Je peux citer les principales personnes qui travaillent avec nous pour ces séances, Thierry Fabre, Fabienne Verstraten, Floriane Larocca, Lina, l'Institut National de l'Audiovisuel, Marie-Christine Elias ou encore Mireille Maurice et France Culture, donc avec le soutien actif des amis de ce même Mucem. Nous allons terminer cette saison par une petite merveille de littérature dont on célèbre les 50 ans de la parution cette année. C'était en 1965, sa parution, Les choses de Georges Pérec, un ouvrage dont l'auteur, l'auteur de La disparition, qu'il écrira ensuite, également de La vie mode d'emploi, bien entendu, ne voulait pas dire qu'il s'agissait d'un roman, mais qui décrit, et cet ouvrage, deux jeunes cadres, deux jeunes cadres des années 60, noyés dans les choses, pourrait-on dire, les objets de la vie quotidienne, les objets de la consommation moderne. Un ouvrage proprement extraordinaire qui a par ailleurs un lien avec la Méditerranée, dont on parle dans ce temps des archives régulièrement ici au Mucem, puisque en quête d'idéal, nos deux héros, si on peut parler de héros, on en parlera tout à l'heure, vont partir pour tenter d'aider de construire une Tunisie nouvelle et en revenir déçus, désabusés et surtout prêts à se couler, et peut-être à couler définitivement, dans la société de l'époque. Nous sommes, je le rappelle, à trois ans de mai 68 et on en parlera dans cette discussion. Pour en parler justement avec nous, Caroline Eliasheff, qui est à ma droite, psychanalyste et chroniqueuse à France Culture, qui par ailleurs a très bien connu le magazine L'Express, qui est au cœur, on peut même le dire presque au cœur physique de ce livre, c'est au milieu du livre, quelques pages consacrées à ce journal L'Express, parce qu'évidemment, il a été cofondé, ce magazine L'Express, par sa mère, Françoise Giroux. Et puis également avec nous un écrivain, Arnaud Bertina, il est auteur, entre autres, de Le Dehors, d'Anima Motrix, également ici à Marseille, à la maison d'édition du Bec en l'air, de Numéro Décrou, et puis très récemment, d'une petite fable absolument extraordinaire, qui s'appelle Des lions comme des danseuses, on en parlera peut-être un peu plus tard dans cette séance. Mais on va commencer, comme d'habitude, ces séances, par une archive, et cette archive, elle est toute simple, elle appartient à cette très belle série d'émissions qui s'appelle Lecture pour tous, une série d'émissions qui était menée par Pierre Desgroupe, entre autres, et qui nous rappelle qu'on pouvait, à la télévision, avoir des ambitions culturelles plus larges, peut-être qu'on peut en avoir aujourd'hui, en l'occurrence, à la parution des choses. Nous sommes en octobre 1965, et bien Pierre Desgroupe reçoit justement Georges Perec pour parler de ce livre. Chez Julia, dans la collection que dirige Maurice Nadeau, Les choses par Georges Perec. Ce livre n'est pas un roman, bien qu'il raconte une histoire. Comment un livre qui raconte une histoire peut ne pas être un roman ? Eh bien, je crois que je pourrais demander à l'auteur de tenter de nous l'expliquer. Eh bien, j'ai commencé par écrire un roman. C'était même un roman d'aventure. C'était l'histoire d'un hold-up, qui apparaît d'ailleurs tout à la fin, mais qui ne dure qu'une demi-page. Au fur et à mesure que je l'écrivais, en racontant la manière dont ces jeunes gens vivaient, je me suis aperçu que j'étais en train de parler, si vous voulez, de ma vie à moi, de la vie de mes amis, enfin de toute cette espèce de groupe, qui est d'ailleurs, il me semble, très large, enfin plus, presque toute ma génération, enfin toute une partie. Par milliers, disons. C'est peut-être pour ça que ce livre n'est pas un roman, c'est que les personnages sont des personnages qui sont reproduits à des milliers d'exemplaires. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de psychologie, ils n'ont pas d'existence, c'est un couple dont les problèmes de couple ne sont pas exprimés, ou alors simplement tout à fait extérieurement. C'est en fait ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer d'analyser, d'essayer de raconter leur attitude en face de ces choses matérielles qui semblent secondaires, puisque ce n'est pas, on dit toujours, ce n'est pas le plus important, mais auxquelles nous consacrons un temps absolument... Ce n'est pas tellement secondaire pour eux. Non. En somme, c'est... J'ai pris tout le langage de la publicité, c'est-à-dire à travers les journaux de mode, d'ameublement, à travers Madame Express, et j'ai essayé d'avoir une... d'en assimiler la sauveur, l'expression, l'expressivité, et puis de la rejeter, de montrer pourquoi les poutres apparentes, c'est le mot poutre apparente d'abord, et ce n'est finalement que ça. C'est ce qui fait que notre goût est entièrement transformé en mythologie. Vos personnages essaient d'échapper à ça, ils ne réussissent pas. Oui, c'est... Si vous voulez... Ils partent à un moment donné, disons ce qui leur arrive, ils décident de partir en Tunisie, ils voient qu'on demande des instituteurs en Tunisie, ils partent en Tunisie, et là, il y a aussi des objets, mais les objets ne leur parlent plus de la même façon, pourquoi ? Parce que la Tunisie, si vous voulez, à ce moment-là, il y a une espèce de jeu entre le vide et le plein. La Tunisie, c'est l'envers, c'est le pays sous-développé, ce n'est pas notre pays. Alors, en France, tous les objets leur parlent, parce qu'il y a les journaux qui leur parlent, parce que les objets sont là, parce que la rue est là, parce que Saint-Germain-des-Prés, ou les bouquinistes, ou les quais de la Seine, ce sont des choses qui sont très sensibles, qui sont immédiates. Mais en Tunisie, c'est le vide. C'est dramatique de penser que, au fond, ils n'ont de sensibilité, et ils arrivent à être eux-mêmes, dans la mesure où ils le sont, qu'à l'intérieur d'un certain contexte, et que ce contexte supprimé, pratiquement, il n'existe plus. Ils reviennent de Tunisie, en France, pour retrouver cette vie qu'ils avaient au début. Ils reviennent, et à ce moment-là, enfin, ils abdiquent d'une certaine façon. Ils acceptent de travailler. Ils acceptent de travailler, ils acceptent de gagner beaucoup d'argent, ils acceptent ces objets, ces choses, mais en même temps, avec une certaine nostalgie, ou une certaine, presque, je ne dirais pas un certain désespoir, mais un certain sentiment que quelque chose s'est cassé. c'est brisé, ce qu'ils appelaient leur liberté, mais c'est en fait une critique. Je vais poser une question. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre qu'accepter ces objets ? Je ne sais pas. Je crois qu'ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent se révolter, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Si vous voulez, mettons que... Se révolter contre quoi ? Contre la société, si vous voulez. Contre la presse ? Contre Mme Express ? Contre elle ? Ça ne veut rien dire. À un certain moment, je dis que le mot d'ordre révolutionnaire qui les attirerait, ce sera des fauteuils Shesterfield pour tout le monde. Mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas de moyens. Si vous voulez, nous sommes dans cette civilisation de la consommation, cette société de consommation, cette société surdéveloppée, cette société du bonheur ou du loisir. mais nous n'avons pas encore les... Pour l'instant, je ne peux... Enfin, je n'ai plus que de la décrire. Nous n'avons pas encore les moyens de la contester. Voilà pour cet extrait de 1965. Il faut le rappeler, donc on est en octobre 1965. Une première intervention de votre part, Caroline Neljachev, une période que vous avez connue, même très jeune. qui vous dit quelque chose aussi, parce qu'il y a à la fois la liberté des années 60, la liberté de ton de Georges Perec, la liberté critique de ces années-là, où les sciences sociales se mélangent très allègrement avec la littérature, et ça n'est pas le seul des écrivains à le faire. Et puis, cette critique de ce qu'on appelle à l'époque la société de consommation, je ne sais pas si on l'appellerait de la même manière, qui est présente par l'intermédiaire de deux personnages qui, il faut le noter aussi, sont deux jeunes psychosociologues. Il a choisi vraiment la profession adéquate. Alors, c'est très intéressant, vous allez le voir dans les autres archives, il n'a pas encore ce physique tellement touchant qu'il a eu ensuite toute sa vie. Là, c'est vraiment un jeune homme au trait un petit peu indistinct comme ça, alors que ça deviendra un vrai personnage. Et alors, je pense que ce livre que j'ai relu, là, parce que je ne l'avais pas lu depuis fort longtemps, c'est très intéressant, enfin, c'est très intéressant à énormément de niveaux, mais je crois que j'ai compris la différence entre le désir et l'envie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désir, il n'y a que de l'envie. Et c'est ça que provoque ce qu'on a appelé la société de consommation, d'une part, mais d'autre part, cette envie est effectivement relayée. Il y a un tiers, alors le tiers, c'est Madame Express, on parlera un peu tout à l'heure, si vous voulez, parce que ça, ça m'a vraiment amusée. Voilà, donc, ces objets suscitent l'envie et il n'y a aucun désir. Et c'est très frappant. Aucun désir, même sexuel, puisque les deux personnages, et il le dit dans cette archive, c'est un couple qui n'a pas de relation autre, puisqu'il s'appelle il et elle, on connaît leur prénom, Jérôme et Sylvie, mais ce Jérôme et Sylvie, d'une certaine façon, n'ont pas de corps, ils n'ont pas d'existence. En revanche, tout ce qu'il y a autour est extrêmement matériel. Voilà, c'est vraiment très très frappant. Et ce métier de psychosociologue qui est un métier, on va dire, nul. Je vous en prie, il y a peut-être des psychosociologues dans la salle. Non, mais, je veux dire, c'est le début de ces enquêtes de consommation. Est-ce que vous aimez la moutarde ? Voilà, pendant quatre ans, peut-être plus, ils explorèrent, interviewèrent, analysèrent pourquoi les aspirateurs traîneaux se vendent-ils si mal ? Que pense-t-on dans les milieux de modeste extraction de la chicorée ? Aime-t-on la purée toute faite ? Et pourquoi ? Parce qu'elle est légère, parce qu'elle est tonctueuse, parce qu'elle est si facile à faire, un geste et hop ! Trouve-t-on vraiment que les voitures d'enfant sont chères ? N'est-on pas toujours prêt à faire un sacrifice pour le confort des petits ? Comment votera la française ? Aime-t-on le fromage en tube ? Est-on pour ou contre les transports en commun ? À quoi fait-on ? D'abord attention en mangeant un yaourt à la couleur, à la consistance, au goût, au parfum naturel ? Lisez-vous beaucoup, un peu, pas du tout, allez-vous au restaurant ? Aimeriez-vous, madame, donnez en location votre chambre à un noir ? Que pense-t-on franchement de la retraite des vieux ? Que pense la jeunesse ? Que pense les cadres ? Que pense la femme de 30 ans ? Que pensez-vous des vacances ? Où passez-vous vos vacances ? C'est une liste à la pérec et on sait qu'elle peut durer très longtemps, mais voilà ce que ça dit. En même temps, ces sondages, non seulement on n'en est pas sortis, mais c'est encore pire aujourd'hui. Arnaud Bertina ? On n'en est pas sortis, effectivement, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en faisant la sociologie des années 60, il nous permet aussi de faire la nôtre, au sens où un couple de l'équivalent qui serait psychosociologue aujourd'hui ne pourrait absolument pas vivre dans Paris comme ils vivent, n'aurait pas accès aux courses à Londres pour acheter des chaussures, pour acheter des costumes, etc. Donc ça permet aussi de comprendre à quel point la sociologie de Paris a complètement été explosée par l'augmentation du niveau de vie, etc. Et à quel point ce modèle-là social n'existe plus dans Paris aujourd'hui. On voit bien dans cette écriture qui est très sèche, qui se veut à distance, qu'il a l'intention à la fois de faire un travail qui est de l'ordre des sciences sociales et de l'ordre de la littérature. Et ça, c'est ce qui est peut-être le plus passionnant, c'est-à-dire de voir comment des grands des sciences sociales de l'époque, Roland Barthes, Michel Foucault un peu plus tard, auront des prétentions à écrire de façon littéraire et des grands ou des futurs grands, parce que c'est son premier livre publié de la littérature, feront la jonction naturelle avec les sciences sociales. Arnaud Bertina ? Oui, mais ce qui est très étrange, c'est quand on lit la quatrième de couverture de l'édition d'origine... Vous avez la chance d'avoir les éditions d'origine, moi je ne les ai pas, moi j'ai une petite poche. On est très surpris par le ton qui est effectivement un ton qui veut échapper à tout prix au roman et à la littérature et puis s'inscrire du côté des sciences sociales et d'une espèce de rigueur et même d'une forme de vérité, ça c'est dans la citation de Marx qui termine le roman. Mais ce qui est très surprenant, c'est ensuite quand on est face au texte, à la chair du texte, c'est bourré de conditionnels, c'est-à-dire le texte tremble tout le temps en fait, c'est-à-dire qu'il y a de l'incertitude et donc c'est comme si Pérec avait voulu rejouer et certainement très consciemment une espèce de combat comme ça entre la dimension d'affirmation, voilà ce que sont les années 60 et en même temps remettre tout ça en tremblement, en mouvement, en permanence. Caroline, la chef. On n'est pas écrivain qui veut et ce n'est pas parce que il y a très peu de sociologues écrivains et certes il s'est servi de la sociologie mais pour moi c'est avant tout un écrivain et il a un style en plus immédiatement reconnaissant. Absolument. Ce n'est pas un sociologue et d'ailleurs quand on compare Barth et George Pérec, on sent que George Pérec reconnaît que Barth est passé avant lui. Oui, mais Barth apprécie moyen. Effectivement, c'est une sorte de pillage un peu... Pour moi, Barth a plutôt trouvé son maître et alors il y a aussi quelque chose c'est que quand quelqu'un comme Barth qui est excellent et reconnu dans son domaine, comme souvent, c'est dans un autre domaine qu'il aurait aimé être reconnu et probablement comme un grand écrivain ce qu'il n'est pas. Arnaud Bertineau. En revanche, il y a peut-être un point de jonction quand même pour Barth et Pérec sur ces questions-là, notamment de leur rapport aux années 60, c'est peut-être le fait qu'il les regarde, observe leur propre époque sans surplomb, sans détestation, c'est-à-dire que... Avec un œil d'une critique absolue. Ironique, des fois de manière radicale, des fois même on sort de l'ironie et puis c'est un propos très tranchant où il les traite des fois d'imbéciles, etc. Mais en revanche, il regarde quand même l'époque avec une grande curiosité, c'est-à-dire sans en être les contempteurs immédiatement. Barth essaye de trouver ce qu'il y a de fantastique dans l'époque, ce qu'il y a d'intriguant, ce qui permet de raccrocher l'époque à quelque chose de mythologique, qui dépasserait ça. Et Pérec a la même curiosité qui n'est pas bilieuse, qui n'est pas misanthrope, qui n'est pas dans le refus des choses contemporaines qu'il observe. Et là, je pense quand même que c'est une bascule dans la littérature contemporaine, ça. c'est-à-dire que tout d'un coup, il s'agit de se coltiner vraiment avec les signes du réel tels qu'ils nous apparaissent dans leur contemporanéité. Et ça, je trouve qu'il y a un mouvement là qui est très beau. Mais en même temps, il n'appartient pas au milieu du nouveau roman, mais il publie ce livre-là quatre à cinq ans après les Nathalie Sarraute, Claude Aulier, Alain Robb-Grillet, qui eux aussi ont mis ces questions de la description un peu froide du réel au cœur de leurs propres travaux. Oui, mais par exemple, quand vous prenez La Jalousie de Robb-Grillet, qui date de 1957, je crois, on est sidéré par le fait que c'est le regard justement qui est un regard complètement immergé dans... C'est-à-dire que c'est à travers le regard du jaloux. Là, au contraire, il y a un surplomb. Et le sous-titre qui a un coup de force incroyable, parce qu'une histoire des années 60, alors que le livre paraît en 65, c'est quand même vraiment dire c'est bon, j'ai déjà réglé la question des années 60, tout ce qui arrivera ensuite, ce sera qu'un épiphénomène. De toute façon, les grandes lois qui vont les gouverner, ça y est, je les ai déjà. Caroline Yachet ? Oui, il y a un autre point qui relie, je pense, Barthes et Pérec, probablement pour des raisons totalement différentes. D'abord, parce que ce ne sont pas des gens de la même génération, c'est que dans les mythologies de Barthes, il n'y a jamais de politique. Et chez Pérec, quand il parle de la guerre d'Algérie, c'est pour montrer à quel point ils sont totalement indifférents, ils essaient, ils essaient de s'y intéresser. Ils tentent de s'y intéresser. Mais vraiment, ce n'est pas intéressant du tout. Ils préfèrent effectivement s'intéresser aux poutres apparentes, comme il le dit, à leur environnement quotidien, à la façon dont ils vont acheter un canapé en cuir ou pas, etc. C'est là où on voit qu'il n'y a pas de désir et où il y a de l'envie parce que le désir dans l'engagement politique, c'est quand même un désir de changer le monde. Et là, c'est le désir, c'est l'envie, c'est le désir de changer son environnement et de s'approprier les choses. Alors justement, vous évoquiez Roland Barthes dans cette même excellente émission Lecture pour tous. Il était interrogé en 1957 à propos justement de ces fameuses mythologies et encore un grand entretien de télévision comme on aime à les entendre quand on a un grand intervieweur et un grand interviewé. Mais au moment où je me vois obligé d'essayer de vous expliquer ce qu'il y a dans ce livre et ce que sont ces mythologies de Roland Barthes, à vrai dire, je suis très ennuyé pour le faire car c'est assez difficile à expliquer. Je compte un peu sur Roland Barthes pour m'y aider ou même éventuellement le faire à ma place. Comment pourrait-on définir votre travail, Roland Barthes ? Eh bien, oui, moi aussi je suis un peu embarrassé parce que il se présente si vous voulez comme une collection de matériaux, d'analyses de mythes de la vie quotidienne moderne à nous français le tout couronné par une sorte d'essai plus théorique sur ce que peut être alors un peu plus abstraitement la notion de mythes aujourd'hui. Mais pour nous en tenir par exemple à la première partie c'est-à-dire à ce catalogue de matériaux sur lesquels vous avez fait des analyses qui évidemment sont très différentes d'un simple inventaire je crois tout de même que ce qui est frappant et ce qu'il faut expliquer tout d'abord aux spectateurs qui sont je pense les futurs lecteurs de votre livre c'est que les têtes de chapitres ou les sujets de vos analyses sont des sujets qui leur sont généralement très familiers ça va d'un produit d'un savon pour lequel on fait tous les jours de la publicité au catch qu'ils voient à la télévision à l'abbé Pierre dont on leur parle les journaux je crois qu'on pourrait dire tout de même qu'il y a là au départ un recensement de quelques-uns des principaux mythes qui tissent notre vie quotidienne n'est-ce pas ? Mais oui d'ailleurs c'est comme ça que je les ai pris ils ont fait partie de mon actualité comme ils faisaient partie de l'actualité des autres français au moment où je les étudiais et alors évidemment là où les choses deviennent plus compliquées c'est au moment où il faut expliquer quel travail vous avez fait sur ces matériaux comment vous essayez de les élucider dans quel sens ? Oui enfin j'essaye de voir en quoi ils sont des grandes représentations collectives rappelant donc par la même ce qu'était le mythe autrefois et en quoi malgré tout ces représentations collectives sont bien de notre temps sont produites par notre société et par notre histoire c'est cela dernière question vous écrivez dans votre livre que la nouvelle Citroën ce n'est pas du tout de la publicité que vous allez en lui faire la nouvelle Citroën dites-vous est-ce qu'il ressemble le plus selon vous au cathédral gothique ? j'aimerais que vous expliquiez cette forme oui c'est une sorte d'image de début que j'ai employé parce que je crois en effet que maintenant une automobile surtout une automobile nationale n'est-ce pas appartenant à une marque nationale est vraiment à la fois le produit d'un travail collectif anonyme d'ouvriers d'ingénieurs et en même temps rencontre une très grande consommation collective exactement comme pouvait être à la fois produite et consommée les grands édifices religieux du Moyen-Âge alors moi il y a quelque chose qui me frappe quand on entend à la fois donc Roland Barthes en 1957 Georges Pérec en 1965 quand on lit et relit les choses de Pérec c'est quand même cette attention portée au quotidien on sait que un peu plus tôt Edgar Morin a fait descendre la sociologie dans la rue en travaillant sur les stars sur les yéyés par exemple avec des grands articles autour des rockeurs de la place de la nation en 1963 on sait qu'un peu plus tard Michel de Certeau à la fois jésuite historien et psychanalyste travaillera sur la question de l'invention du quotidien on sait que c'est la pleine période d'une institution qu'on connait bien ici puisque c'est l'institution des arts et traditions populaires par Georges-Henri Rivière à la collecte des objets du quotidien quelle est cette passion de ces écrivains de ces sociologues de ces historiens de ces gens de sciences humaines pour ce quotidien qui d'un seul coup devient intéressant alors que visiblement on a l'impression qu'il était banalisé auparavant et là les choses banales rentrent dans la grille d'analyse de tous ces intellectuels que l'on entend dans les années 60 qui les prennent très au sérieux d'une certaine façon effectivement vous avez tout à fait raison de noter que c'est un mouvement qui couvre divergent y compris l'histoire c'est l'histoire du quotidien c'est l'histoire du quotidien qui va donner dans le milieu des annales tout cela c'est aussi Daniel Arras qui s'attache dans l'histoire de l'art aux petits détails c'est tout ce qui va donner sens et effectivement ça déborde largement le cadre sur lequel nous travaillons aujourd'hui c'est à dire Pérec et Barth le génie de Barth c'est d'avoir appelé ça mythologie oui c'est certain qu'effectivement pour pouvoir prendre tous les objets du quotidien y compris le catch comme une mythologie alors que Pérec je crois que dans le texte de Pérec le mot mythe ou mythologie n'arrive qu'une seule fois il n'est pas du tout dans la même optique mais après avoir appelé ça mythologie voilà c'est génial Arnaud Bertina oui ils s'intéressent au quotidien et ils font déborder la littérature dans une direction très prosaïque qui peut surprendre et en même temps quand il est question justement des personnages de Pérec dans les choses quand il est question peut-être vous posiez la question dans votre introduction est-ce qu'on peut parler de héros ou pas une lecture fine du livre quand même amène à voir que Jérôme et Sylvie se débattent oui c'est-à-dire que ils sont des acteurs de leur histoire ils ne sont pas que pris par les choses non pas du tout justement et c'est ça qui est assez beau c'est que quand on n'est pas dans le registre de l'ironie quand on n'est pas dans le registre presque de la condamnation Pérec leur donne des moments qui sont des vrais moments en fait où le drame est exposé c'est-à-dire qu'on est là à ce moment-là mine de rien alors que le texte ne s'y prête pas immédiatement on est quand même du côté des grands livres par exemple je pense à Lord Jim de Conrad et bien en fait cette dimension-là elle n'est pas si absente des choses que ça oui ouverture de la deuxième partie quatre mots ils tentèrent de fuir effectivement je l'ai relu plusieurs fois et il y a une dimension de souffrance et de d'immense tristesse qui m'est apparu de tristesse effectivement mais aussi de véritable souffrance de ces personnages qui en même temps n'ont pas alors autant ils ont les mots pour décrire tout ce qu'ils envient autant en tout cas dans le livre ils n'ont pas les mots même pour se parler il n'y a jamais aucun et on sent cette profonde souffrance oui presque pardon presque un côté kafkaïen à un certain moment dans ce paragraphe d'autrefois ils n'en pouvaient plus ils voulaient se battre et vaincre ils voulaient lutter conquérir leur bonheur mais comment lutter contre qui contre quoi ils vivaient dans un monde étrange et chatoyant l'univers miroitant de la civilisation mercantile les prisons de l'abondance les pièges fascinants du bonheur là le fait que l'ennemi ne soit pas clair qu'on ne comprenne pas justement par quel côté ils vont se faire manger là il y a vraiment quelque chose qui devient de l'ordre du cauchemar et du tragique effectivement autre archive qui va nous permettre de réfléchir à la fois à la place de ce roman et de Georges Perec dans ses années 60 un excellent lecteur de l'époque devenu critique littéraire qui sera ensuite critique littéraire d'ailleurs à la fin de sa vie je crois à l'Express en l'occurrence Mathieu Gallet Mathieu Gallet qui en 1965 donc décrit le coup de coeur qu'il peut avoir pour ce roman qui vient tout juste de paraître les choses de Georges Perec Une belle maison et les derniers beaux jours de l'automne c'est ici qu'habite Mathieu Gallet l'heureux homme 30 ans critique littéraire d'un grand journal artistique j'ai choisi Les choses de Georges Perec paru aux éditions Julliard Les choses c'est un titre qui évidemment intrigue et on se demande de quelle chose il s'agit en réalité ce sont des choses qui sont très familières à chacun de nous ce sont les choses qui composent notre univers car c'est une histoire des années 60 et le sous-titre du livre et ce n'est pas en réalité un roman c'est une espèce de reportage si l'on veut sur l'existence actuelle mais vue non pas par un romancier mais par un homme qui simplement voit avec un oeil très cru et un oeil très dur il voit ce qui nous entoure et ce qui fait notre existence quotidienne c'est à dire aussi bien le frigidaire que l'automobile c'est en somme un livre qui est un acte d'accusation contre la vie telle que nous la menons une vie qui ne nous appartient plus en réalité qui est conditionnée par l'univers des magazines des hebdomadaires par la publicité c'est un livre qui immédiatement nous touche parce que nous reconnaissons malgré nous et même si nous avons l'impression de ne pas appartenir à cette catégorie un petit peu en marge des intellectuels qui ne savent pas ce qu'ils veulent et bien nous ne pouvons pas nous empêcher de ne pas nous reconnaître tout de même par un côté ou par un autre c'est peut-être du reste pour cela qu'il est heureux que ce livre ne soit pas vraiment un roman parce que les personnages en eux-mêmes ne représentent pas quelqu'un de différencié ça peut être aussi bien vous aussi bien moi et n'importe quel couple qui a entre 20 et 30 ans aujourd'hui et qui ressent les mêmes désirs et qui a les mêmes souhaits or justement ce qui est inquiétant et c'est ce que monsieur Perrec réussit à montrer et à démontrer c'est que nous avons tous les mêmes souhaits qui ne viennent pas du coeur ils viennent de l'extérieur ils viennent des choses qui nous sont proposées perpétuellement dans la vie et que nous avons envie de posséder donc l'existence désormais c'est peut-être le nouveau mal du siècle en somme l'existence consiste à désirer des choses et toujours des choses et encore des choses et jamais on ne pourra réaliser tout ce dont on a envie on ne pourra jamais posséder tout ce que l'on pourrait posséder donc je crois qu'un livre comme celui-ci est un livre révélateur c'est un livre où l'on se reconnaît soi-même en même temps que l'on reconnaît le monde et c'est un livre essentiel pour comprendre pendant ces années 60 je ne dis pas pour l'éternité le monde où nous sommes et où nous avons choisi de vivre voilà un beau plaidoyer tout de même en l'occurrence enfin quelqu'un qui donne envie de dire ce livre et puis il faut dire aussi que c'est amusant parce que là où vit Mathieu Gallet les héros des choses de Pérec auraient pu vivre le saut le pleureur la pelouse bien faite la maison de campagne à la fin il y a cette dimension tout à fait qui est tout à fait remarquable parce que c'est il se meuble où il voudrait se meubler dans des meubles achetés à la brocante chez les antiquaires qui représentent cette France rurale en train de disparaître mais qu'on fait rentrer chez soi quand on est un jeune ou une jeune bourgeoise etc. Le pull très smart de Mathieu Gallet le pull très smart de Mathieu Gallet donc on voit bien cette dimension là mais Mathieu Gallet dit quelque chose de formidable nous avons tous les mêmes souhaits qui viennent des choses que nous avons envie de posséder Caroline et Liliachef oui mais en même temps je trouve que alors je pense qu'il faut replacer ce que dit Mathieu Gallet à l'époque c'est très important ce que nous voyons aujourd'hui c'est peut-être pas exactement ce qu'il a vu à l'époque c'est le travail de l'histoire ce qui est tout à fait extraordinaire quand on le lit aujourd'hui c'est pas la sociologie c'est la littérature je trouve ah ouais c'est les deux enfin allez-y continue avoir réussi à faire parce que tous les sociologues de l'époque qui sont d'ailleurs cités dans les choses qui sont les grands sociologues américains de l'époque des années 60 aux Etats-Unis ont écrit ça ce qui est écrit tout ça est parfaitement décrit d'abord il le vit mais il n'invente rien aucun n'a fait de la littérature avec ça c'est-à-dire il fallait vraiment que ça soit un grand écrivain pour arriver à en faire de la littérature et justement avec ce type de personnage quand on le voit rétrospectivement on est vraiment je trouve encore plus épaté qu'à l'époque parce qu'à l'époque on disait il s'est servi de la sociologie il décrit le monde dans lequel nous vivons etc. mais on a moins vu la grande dimension littéraire bien sûr c'est d'ailleurs ce qui explique cette petite incise de Mathieu Gallet dans cette archive où il dit c'est un livre pour les années 60 je ne dis pas pour l'éternité dit-il mais en fait oui 50 ans plus tard on peut dire à Arnaud Bertina que c'est un livre qui peut-être n'est pas pour l'éternité mais qui 50 ans après tient encore largement le coup tient la route oui oui complètement pardon je voudrais juste revenir sur ce que proposait Caroline Eliashef pour justement souligner l'ambition littéraire il y a une phrase qui est dans les premières pages et qui est incroyable quand il dit le désir qui viendrait des choses elle-même il y a une phrase en fait qui semble anodine qui ouvre un paragraphe la seconde donc c'est dans cette description de l'appartement qu'il rêverait d'avoir la seconde porte découvrirait un bureau c'est une porte qui découvre le bureau c'est-à-dire au lieu de laisser apercevoir au lieu de fermer un bureau etc c'est la porte donc c'est vraiment un univers qui est totalement absenté en fait ça cette entorse là c'est une entorse littéraire et donc tout d'un coup il donne corps à un propos qui est peut-être de l'ordre de la sociologie sur l'envahissement des objets les biens matériels etc mais il lui trouve d'abord une transcription dans la langue et effectivement c'est par là que ça échappe complètement à la sociologie alors on voit bien qu'il y a ce personnage ces personnages qui sont donc qui se tentent de se dépêtrer avec ces choses mais dans cet univers on va peut-être passer l'archive numéro 6 dans cet univers il y a au coeur de cet univers on le disait tout à l'heure l'Express donc et en particulier au coeur de l'Express Madame Express une archive donc d'il y a quelques années où Christiane Collange et Daniel Eman qui toutes et deux ont collaboré à la création et à la vie de ce mini-magazine à l'intérieur du magazine pourrait-on dire Madame Express s'en rappeler s'en souvenir et nous raconter ce qu'était véritablement ce journal qui est on le dira tout à l'heure assez critiqué pourrait-on dire par Georges Perec le milieu de la publicité considérait que c'était un brûlot d'où est venue l'idée de faire Madame Express c'était un piège à pub aussi Madame Express De même que le ton politique de l'Express a été complètement novateur le ton féminin de Madame Express a été carrément révolutionnaire par rapport à la presse féminine c'est-à-dire qu'on a vraiment été la nouvelle génération des femmes d'après-guerre qui ont complètement bouleversé le rôle des femmes dans la société et Madame Express a été le reflet de ça Au bout de quelques mois le téléphone sonnait dans notre petit bureau du petit appartement de Château-Rochon-Elysée et une dame disait je voudrais parler à Madame Express la première fois la première fois que ça nous est arrivé et on a fait oui ne quittez pas Voilà donc cet archive qui rappelle par l'intermédiaire de deux des écrivaines qui travaillaient pour l'Express ce qu'était Madame Express un extrait de ce livre Les choses de Pérec où auraient-ils pu trouver plus exactes reflets de leur goût de leur désir n'étaient-ils pas jeunes n'étaient-ils pas riches modérément l'Express leur offrait tous les signes du confort les gros peignoirs de bain les démystifications brillantes les plages à la mode la cuisine exotique les trucs utiles les analyses intelligentes le secret des dieux les petits trous pas chers les différents sons de cloche les idées neuves les petites robes les plats surgelés les détails élégants les scandales bon ton les conseils de dernière minute il rêvait à mi-voix de divan Chesterfield c'était quoi alors Madame Express Caroline Iliachef d'abord c'est quand même assez amusant d'entendre parler de l'Express à propos de Madame Express parce que l'Express c'était quand même journal, politique c'était la guerre d'Algérie c'était tout ça donc c'est assez rare effectivement d'ailleurs dans la mythologie de l'Express on a un peu oublié Madame Express d'ailleurs généralement alors là je vous dis des choses qui sont personnelles et je n'ai pas l'appréhension que ça soit la vérité historique mais quand même Madame Express donc je pense que c'est une idée de ma mère François Giroux et que la première personne qui a travaillé je crois même avant Christiane Collange c'est la sœur de ma mère qui s'appelait Genane Chapa et alors il y a aussi autre chose de très amusant c'est que quand Christiane Collange en parle on a l'impression de la révolution de Madame Express alors que ce que raconte Perrec c'est exactement l'opposé c'est exactement l'opposé c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut dire que tous les journaux féminins de Marie Claire à Marie France de Marie Claire à Marie France à Madame Express disent qu'ils ont été les moteurs de la libération de la femme avant 1968 en l'occurrence oui alors ma mère a quand même dirigé elle avant l'Express donc elle venait de la presse féminine et effectivement à l'époque elle a révolutionné la presse féminine avec des oui à la fois des interviews et des reportages qui sont restés célèbres célèbres à l'époque les femmes ne se lavent pas les dents etc. la contraception le vote des femmes etc. donc ma mère a été vraiment pionnière alors c'est vrai aussi que ça faisait venir de la publicité qu'ils avaient grand besoin d'argent mais d'ailleurs Perrec quand il parle de Madame Express quand il en parle dans les interviews après il dit bien qu'il avait sous le coude Madame Express elle et d'autres magazines mais ce qui est très surprenant c'est que enfin très surprenant il retient de ces magazines ce qui va tout à fait dans le sens de ce qu'il a été créé les publicités d'ailleurs les publicités oui absolument et pas du tout le contenu où effectivement à cette époque là pour les femmes il se passait quand même des choses importantes Arnaud Bertina très amusant pour le coup oui très amusant et peut-être très méchant quand même c'est à dire très injuste d'une certaine manière c'est à dire oui effectivement on voit bien qu'il s'en tient aux publicités mais on a l'impression qu'il nous parle d'un catalogue Ikea un peu alors qu'il y a évidemment dans toute cette presse là et dans l'histoire de cette presse là elle est plus complexe elle ne consistait pas uniquement ne serait-ce qu'on aperçoit à un moment un titre vent pour martyr c'est pas du tout un titre anodin surtout dans ces années là etc donc c'est là aussi où on voit que ça vire au pamphlet à certains moments j'avais lu un texte de Dominique Deroux sur la France de Jean-Jacques Servant Schreiber quand il avait été candidat au présidentiel donc il y avait l'intention de débusquer une idéologie derrière ces gestes du quotidien donc ça c'est le même geste que Barth par exemple etc mais on est du côté du pamphlet c'est à dire on s'éloigne quand même d'une espèce de justice il ne rend pas justice aussi à ce qu'a été surtout que c'était la grande époque de l'Express il y a eu plusieurs il y a eu plusieurs époques mais voilà c'était l'époque c'est créé en 54 en 60 c'est vraiment c'est d'une certaine manière l'apogée politique oui parce qu'il faut rappeler que d'une certaine façon l'indépendance de l'Algérie donne raison à ceux qui se sont engagés très tôt dans ce combat donc pour la décolonisation en particulier au sein de l'Express et que en 62 lorsque l'Algérie est décolonisée et bien effectivement les gens de l'Express sont extrêmement levant en poupe il y a aussi France Observateur qui va devenir ensuite en 1964 le nouvel observateur et puis il y a aussi la question de la place de ces news magazines qu'on n'appelle pas encore news magazines dans la vie quotidienne de toute une portion de la société française et parisienne des jeunes qui considèrent qu'en plus du journal on peut se doter de ces hebdomadaires qui vous donnent une sorte de ton un peu différent parce que refroidi par rapport à l'actualité Caroline Léchef il faut rappeler que l'Express est devenu un news magazine et a entraîné tous les autres à devenir des news magazines c'était le premier en 64 donc quand Pérec écrit son livre c'est avant c'est la période il est en train d'écrire Arnaud Bertina d'une certaine manière il annonce le news magazine plus qu'il ne décrit ce qu'il avait à l'époque à côté de lui vous avez raison de souligner l'engagement de l'Express pour la cause algérienne et ça dessine presque une ligne de partage c'est à dire que quand Pérec décrit ce monde comme ça de la petite bourgeoisie parisienne insensible ou presque à ce qui se passe c'est à dire au fait qu'on est encore dans l'histoire et qu'elle croit au contraire qu'avec l'avènement de la société de consommation ça y est l'histoire est terminée et puis on est dans une espèce d'air fantastique où on va pouvoir jouir de ce confort ça dessine véritablement une ligne de fracture et ce qui est intéressant c'est qu'il dit l'exotisme n'est pas possible donc par exemple leur aventure à Sfax c'est un échec complet alors qu'au même moment il y a des écrivains pour justement commencer à dire le contraire et donc vous citiez Claudelier par exemple tout à l'heure toute l'oeuvre de Claudelier c'est à dire justement de faire une place à cette culture là et de montrer comment il est possible de sortir du regard européen du tropisme européen pour justement pénétrer ces strates de culture notamment arabe perse et vraiment l'oeuvre de Claudelier résultat elle est beaucoup plus confidentielle parce qu'elle elle ne tient pas un discours aussi clair que celui de Pérec peut-être dans les choses c'est à dire elle est peut-être moins il y a quand même une dimension de mise en tropie qui lui vient de Flaubert qui lui vient de l'éducation sentimentale et bien en fait il y a d'autres écrivains qui tentaient autre chose à la même époque Caroline et la chef il y a quelque chose d'aussi très net c'est la rapidité ces jeunes gens ne peuvent pas attendre et évidemment on va parler dans un instant de mai 68 et de ce qui se passera mais il y a cette dimension d'urgence ils veulent tout de suite acquérir ils ne peuvent pas attendre un peu longtemps et on les voit même dans un extrait formidable de ces choses dire ceci les viandes en sauce ne les attiraient pas ils gardaient un souvenir trop net des bouts de gras nageant entre trois ronds de carottes dans l'intime voisinage d'un petit suisse affaissé et d'une cuillerée de confiture gélatineuse il parle du restaurant universitaire où ils allaient manger et d'une certaine manière ils aimaient tout ce qui niait la cuisine et exaltait l'apparat ils aimaient l'abondance et la richesse apparente ils refusaient la lente élaboration qui transforme en mai des produits ingrats et qui implique un univers de sauteuse de marmite de hachoir de chinois de fourneau mais la vue d'une charcuterie parfois les faisait presque défaillir parce que tout y est consommable tout de suite ils aimaient les pâtés les macédoines ornées de guirlandes de mayonnaise les roulés de jambon et les bœufs en gelée ils y succombaient trop souvent et le regrettaient une fois leurs yeux satisfaits à peine avaient-ils enfoncé leur fourchette dans la gelée rehaussée d'une tranche de tomate et de deux brins de persil car ce n'était après tout qu'un oeuf dur oui alors ça ça a évidemment énormément changé c'est à dire que aujourd'hui d'abord il y a cette idée qu'il faut que la nourriture soit saine que tout est très 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 dangereux et qu'on est allergique à 36 choses et de plus en plus et puis alors il y a un essor il y a un essor de la cuisine vraiment comme mythologie là pour le coup bien sûr donc ça c'est vraiment quelque chose qui a changé on a consacré une séance ici à cette question là effectivement à ce retournement de conjoncture qui fait qu'en fait au bout du compte tout ce qui leur apparaissait haïssable tout ce qu'ils voulaient voir banni c'est à dire les viandes en sauce le travail lent les patients la préparation ça a été transformé etc etc mais il y a une passion il y a une passion des jeunes alors il y a quelque chose aussi qui est très intéressant et qui a vraiment changé c'est la façon dont ils abandonnent leurs études c'est à dire voilà sans aucun sans pression sans regret avec la certitude la certitude qui d'ailleurs se vérifie qu'après quelques années où ils auront fait un peu n'importe quoi comme ça où ils auront quand même gagné leur vie ils vont revenir ils vont trouver du boulot tout de suite ça ne pose absolument pas de problème là on voit bien que voilà c'est une histoire du plein emploi des années 60 et effectivement de ce qu'on a appelé postérieurement les 30 glorieuses un extrait de Georges Pérec qui vient de recevoir en 1965 le prix Renaudot où il explique qu'il est certes un écrivain mais qu'il n'est pas un écrivain à plein temps quant à Georges Pérec Bernard Tourneau l'a rencontré devant chez Drouan et lui a demandé la signification de ce titre les choses et bien les choses c'est un titre extrêmement vague enfin si vous voulez c'est tout ce qui concerne notre vie matérielle c'est tout ce qui concerne ce que nous appelons le confort ce que nous appelons d'une certaine manière le bonheur de vivre et même d'une certaine manière ce que nous appelons notre liberté ça peut être ça peut aller de la chaîne de fidélité à la moquette à la maison de campagne enfin à peu près tout ce qu'on veut alors j'ai essayé de décrire l'effet que cette pression de la consommation pouvait avoir sur un jeune couple d'aujourd'hui qui lui a les désirs que lui impose la société mais n'a pas les moyens de les réaliser vous êtes documentaliste au CNRS oui et donc vous écrivez à vos moments de loisirs oui j'écris mes moments de loisirs j'écris depuis 10 ans et j'ai trouvé ce métier depuis 4 ans et il me laisse quand même un temps suffisant en fin d'après-midi ou en soirée pour que je puisse écrire quand j'en ai envie et en plus j'ai des vacances scolaires ce qui fait que j'ai quand même comme j'écris par à coup par période de 15 jours 3 semaines j'ai la possibilité j'ai la possibilité ce prix Renaud Doé est un coup de mètre puisque c'est le premier roman publié est-ce que ça va vous donner la possibilité de vous consacrer uniquement à un métier d'écrivain je pense ça pourrait me donner cette possibilité mais je ne crois pas que je la choisirai je pense que dans la mesure du possible j'essaierai de conserver ce métier simplement parce que je ne pense pas que je pourrais écrire toute la journée et il est très important pour moi de consacrer de réserver une zone qui ne soit pas une zone littéraire qui soit un domaine beaucoup plus scientifique beaucoup plus précis le domaine de la documentation médicale et c'est un travail qui m'intéresse beaucoup que je fais depuis longtemps je dirais que vous avez parlé de premier livre publié est-ce à dire qu'il y en a d'autres qui sont déjà presque prêts ? non il y en a d'autres que j'ai écrits avant que je ne publierai sans doute pas et puis il y en a un que j'ai commencé maintenant depuis six mois et auquel j'espère travailler le plus vite possible alors on voit la malice aussi formidable la malice d'un gagnant d'un prix aussi important que le Renaudot à l'époque alors Arnaud Bertina qu'est-ce que vous avez à dire justement de ce personnage qui se veut à la fois extrêmement modeste qui écrit quand il a le temps quand il peut par vague de 15 jours et puis qui s'arrête ensuite parce qu'il considère qu'au bout du compte qu'il ne pourrait pas faire que cela en l'occurrence ça ça renvoie quand même un petit peu effectivement il y a cette espèce de modestie qui est importante mais ça renvoie aussi un peu à l'économie interne de chacun je pense que après moi ce qui m'amuse c'est que ça l'amène en fait à refuser le mot se consacrer se consacrer à la littérature qui est un mot tellement piégeux tellement marqué par une forme de l'académie oui et puis de déférence je veux dire c'est comme entrer en religion et il y a ça dans la tradition française c'est-à-dire et cela il le refusera tout le temps et voilà il le refuse alors il l'explique autrement mais en fait ça l'amène quand même à refuser ça et de fait ça lui correspond bien c'est-à-dire qu'il y a trop de malice chez lui pour accepter l'idée de sacralisation du geste littéraire il est trop mobile pour accepter d'être figé comme ça dans la posture du grand écrivain qui serait toujours là où on l'attend qui creusera toujours le même sillon etc. donc ça c'est beau et malicieux caroline caroline ces années 60 là telles qu'elles sont décrites à la veille de 1968 est-ce que vous les reconnaissez même si vous étiez très jeune à l'époque vous avez entendu parler de cela par votre mère par votre tante par tous les milieux que vous fréquentiez à l'époque est-ce que vous y reconnaissez quelque chose qu'on vous a raconté par ailleurs est-ce que ce témoin privilégié écrivain qui veut faire de la littérature à partir de ce qu'il voit qui est Georges Pérec correspond à d'autres témoignages que vous avez recueillis de ce qu'étaient ces années 60 ou est-ce que vous pensez que c'est une voix singulière celle de Georges Pérec qui dit quelque chose de différent de ce que vous avez pu recueillir c'est très différent de ce que moi j'ai vécu parce que moi en tant que petite fille ce que je vivais c'était la guerre d'Algérie les menaces sur votre mère le plastiquage de l'appartement ma mère qui changeait enfin c'était vraiment l'action politique que je vivais par procuration donc voilà j'y vais pas ça du tout mais moi c'était beaucoup plus spécial que oui ça n'était pas le quotidien de chacun voilà c'était pas le quotidien de chacun et en même temps je vais vous raconter une anecdote sur les objets quand même ma tante ma tante donc la soeur de ma mère c'était la soeur aînée elle était résistante et elle a été en 44 en camp de concentration comme résistante donc car par ailleurs elle était juive mais comme il y a été comme résistante elle est sortie vivante de ce camp de concentration et bien ma tante était quelqu'un qui était comme ça une femme très très exubérante très sympathique etc et quand ma mère est allée la chercher comme ça se faisait à l'époque devant l'hôtel Lutetia où arrivaient les gens qui revenaient donc elle avait arrivé ma tante qui pesait 35 kilos voilà qui sortait des camps et qui lui a dit tiens je t'ai rapporté quelque chose et elle lui avait rapporté donc de bohème elle était en bohème elle lui avait rapporté un cendrier en cristal de bohème parce que ma tante avait elle était comme ça c'est à dire elle faisait des cadeaux elle faisait des cadeaux j'ai évidemment encore ce cendrier et pour moi si vous voulez de façon tout à fait personnelle Madame Express c'est aussi ça c'est à dire une forme à la fois de générosité de trouver ce cendrier magnifique le bel objet le bel objet où que l'on soit on revient de camp de concentration on rapporte quelque chose alors on va continuer à parler de Georges Pérec dans la suite de son oeuvre parce qu'effectivement les choses c'est un maillon important de son oeuvre d'écrivain mais il y en a d'autres et vous évoquiez tout à l'heure le physique qu'on lui a connu à la fin lorsque il a écrit en particulier la ville mode d'emploi et bien là il est interrogé et nous sommes en 1976 par Viviane Forrester et il parle d'un projet qu'il a et qui nous permet d'entrer dans le mode de travail de Georges Pérec dont on n'a pas parlé on va peut-être en dire un mot ensuite qui est un mode de travail effectivement de quelqu'un qui comme il l'a écrit pour un essai pense et classe et avec un slash entre les deux non là je vais vous je vais vous présenter un autre travail que je fais depuis des années qui s'appelle pour l'instant ça s'appelle les lieux et c'est assez drôle parce que c'est c'est un travail qui est dans le temps je veux dire j'ai choisi des lieux à Paris et je décris ces lieux j'ai choisi 12 lieux chaque mois je décris un lieu je vais à cet endroit là et je le décris et une fois que j'ai fait la description je le mets dans une enveloppe voilà j'en suis là pour l'instant et je scelle l'enveloppe ici j'écris la place du cieux janvier 69 ça c'était la première description que j'ai faite c'était un souvenir de la place du cieux et ensuite j'ai mis un son avec de la cire enfin c'était quelque chose et puis j'ai recommencé et je recommence en principe pendant alors chaque année pour retourner je retourne dans même pas au même mois alors il y a un système encore une fois un système de permutation assez compliqué alors ça c'est un projet que j'ai eu donc à la fin 68 mais pourquoi sont-elles scellées ces emplois pour que je ne sois pas influencé par la dernière parce que ce que j'attends de ces lieux c'est trois choses c'est premièrement les lieux vont changer deuxièmement moi je vais changer et troisièmement mon écriture va changer donc il y aura il y aura trois vieillissements trois transformations trois usures ou trois modifications et quand j'ouvrirai ces enveloppes à la fin en 1980 en 82 j'ai l'impression que tout j'aurais enfermé des bribes un peu c'est un peu comme vous savez ce qu'on fait de temps en temps ce qu'on appelle les bombes du temps on enfouit à 5000 mètres sur terre un coffret scellé dans lequel il y a une cassette des Beatles un petit timbre poste un Eskimo des archives des archives des sortes d'archives un peu éthéroclites quotidiennes voilà toujours cet intérêt pour le quotidien je vous conseille si vous le trouvez peut-être sur le net d'écouter un de ces lieux décrits par Georges Perec puisqu'il a enregistré pour France Culture à l'époque cette tentative d'épuisement d'un lieu qui était le carrefour de la rue de Bussie si je me souviens bien à la place Saint-Sulpice voilà un formidable moment de radio où Georges Perec est au coin d'une rue avec un micro qui lui est tendu et pendant une heure et demie il décrit ce qu'il voit je vois une camionnette blanche qui passe il y a écrit dessus boucherie machin je vois une dame avec un chapeau rouge qui avance avec sa robe verte etc etc et un moment formidable de radio moi je parle en termes de radio mais effectivement qui sert de matière à l'écrivain Arnaud Bertina oui moi ce que j'aime énormément chez Perec c'est cette curiosité infinie c'est à dire tout à l'heure je parlais un petit peu de la dimension un petit peu pamphlétaire qu'il peut y avoir à l'horizon des choses mais sinon c'est cette curiosité inlassable et qui va en fait faire école et c'est ça qui est très beau c'est à dire qu'il y a beaucoup d'écrivains aujourd'hui qui se revendiquent de ce pérèque là je vous en êtes Arnaud Bertina pas tout à fait en fait pas du tout même voilà c'est ça mais pas du tout mais il y a des donc il y a des il y a des auteurs donc par exemple comme Thomas Clerc ou par exemple comme Jean-Charles Macérat Jean-Charles Macérat bien évidemment voilà avec France Guide de l'utilisateur par exemple qui sont vraiment dans ses pas à lui c'est à dire dans la description comme ça des choses pour essayer de voir ce qui va en sortir de cette description c'est à dire d'attendre quelque chose de ce travail patient de description et c'est ce que fait Thomas Clerc par exemple dans Paris musée du XXe siècle où il s'arrête sur tout le dixième arrondissement et il décrit tout le dixième arrondissement qui est son arrondissement et donc c'est un livre à contrainte dans cette lignée là dans la lignée de tentative d'épuisement d'un lieu parisien et c'est incroyable parce que le livre fait peut-être 250 pages donc moi spontanément vous me posez la question spontanément quand je vois le projet il y a quelque chose de trop programmatique pour que ça m'intéresse complètement il faut rappeler qu'on est aussi dans la période de la naissance de ce qu'on a appelé ensuite les ordinateurs donc de cette pensée effectivement binaire du zéro et du un qui est aussi quelque chose qui organise en partie l'horizon de ces écrivains des années 60 en particulier exactement mais pour autant alors donc chez Perrec ça donne un livre très court mais le livre de Thomas Clerc qui est plus long c'est quand même passionnant c'est-à-dire je l'ai quand même lu de A à Z donc ce que j'aime beaucoup chez eux c'est qu'il y a une dimension un petit peu programmatique et en même temps l'écriture fait que tout d'un coup ça échappe complètement au programme c'est-à-dire qu'il a des choses beaucoup plus riches apparaissent par exemple dans le texte de Perrec pardon je termine juste sur ça donc on a l'impression d'avoir affaire qu'à des notations concrètes donc on se laisse prendre par le rythme comme ça de la description et puis quand il dit à un moment qu'un camion de livraison s'arrête et qu'un diable en sort là par contre il y a un tremblement c'est-à-dire comme on était dans un espèce de truc un peu hypnotique tout d'un coup le diable on voit du tout l'objet on voit vraiment le diable et donc comme ça il y a un humour il n'est pas prisonnier oui il y a un autre aspect qui m'intéresse énormément c'est qu'il est impossible sauf à faire vraiment de l'analyse sauvage que évidemment je ne ferai pas de tirer de la biographie de Perrec de tirer l'oeuvre de sa biographie et c'est quelqu'un qui n'a jamais tiré parti d'une manière ou d'une autre de son histoire on va dire ça comme ça on a analysé la disparition par la disparition de ce E dans la disparition par la disparition de ses parents c'est ce que j'appelle de l'analyse sauvage parce que je pense que non mais c'est ce qu'on a souvent dit effectivement la disparition de ses parents pendant la seconde guerre mondiale à Auschwitz il faut quand même savoir qu'il a fait trois psychanalyses ce qui est quand même pas absolument banal et la première avec Françoise Dolto à l'âge de 13 ans oui et ça c'est intéressant parce qu'à 13 ans il n'y est pas allé tout seul c'est à dire qu'il a été donc adopté par sa tante ses parents étant morts et à 13 ans alors j'ai essayé de malheureusement je n'ai pas posé la question à Françoise Dolto quand elle était vivante et là elle a détruit tous ses dossiers elle n'en a jamais parlé ce qui est quand même la moindre des choses mais quand même la curiosité et deux autres ensuite alors ensuite il a fait une deuxième psychanalyse à 20 ans avec Michel Demuzan qui est aussi un grand psychanalyste et il a fait une troisième psychanalyse avec Pontalis à 35 ans et alors c'est intéressant parce que pour les les écrivains un peu torturés qui ne veulent pas faire d'analyse croyant que ça va tarir leur imagination là encore une fois je le dis ça c'est un plaidoyer prodôme vous êtes en train de faire voilà j'en profite c'est intéressant quand même il a été chez trois grands psychanalystes vraiment jeunes un tout petit peu moins jeunes et encore et ensuite à l'âge adulte Arnaud Bertina mais ce qui est intéressant pour aller dans ce sens là c'est le par exemple dans W ou le souvenir d'enfance donc il y a ces deux récits en parallèle la fable qui concerne les jeux olympiques et qui dégénère et puis l'enquête sur justement la disparition des parents et sur enfin de toute sa famille ou de presque toute sa famille et ce qui est troublant en fait quand on prend les choses et qu'on regarde l'âge qu'ils donnent aux personnages on se rend compte que ce ne sont pas des enfants du baby boom en fait ils sont nés alors c'est compliqué ils sont nés soit pendant la guerre soit même avant la guerre et du coup on peut peut-être lire leur angoisse par rapport aux choses matérielles complètement autrement c'est à dire que tout d'un coup ça n'est plus juste une angoisse qui est née avec la société de consommation mais qui est née du manque de la guerre du manque ou en tout cas de la guerre et de la disparition et là tout d'un coup il faut juste calculer par rapport aux âges qu'ils donnent sinon ça n'est pas explicite mais si on fait ce calcul là on se rend compte que leur trouble est peut-être beaucoup plus poignant que simplement une analyse sociologique je vous propose une autre archive qui sera la dernière que nous écouterons avant de passer la parole à la salle cette archive c'est celle d'un philosophe un philosophe dans le journalisme il s'appelle Raymond Aron et en 1969 après mai 68 il fait des références explicites dans cet archi dans cet entretien où il critique évidemment comme on le sait le mouvement qui vient de se tenir à Paris et ailleurs il fait des références explicites à l'oeuvre de Pérec ou au moins au titre de cette oeuvre vous avez employé le mot de raison et puis ensuite celui d'imaginer au fond est-ce que ce qui s'est passé un peu en mai et ce qui vous a heurté le plus c'est justement cette délivrance de la raison vous êtes un homme rationnel vous avez dit que j'étais passionné je n'ai pas encore dit là je m'apprêtais bien à le dire un peu plus tard je crois effectivement que vous êtes passionné mais ça on y reviendra peut-être plus tard ce qui me paraît important c'est que tout de même au fond les gens n'aiment pas vivre comme vous écrivez ils n'aiment pas que la balance des choses soit presque égale et que le choix soit difficile que deux et deux fassent toujours quatre et puis brusquement on les a introduits depuis la guerre dans une société dans laquelle justement les choses sont rationnelles dans lequel enfin un petit peu enfin ils n'en ont pas voulu oui et ça vous l'introduisez où dans votre système il est vrai qu'une partie de la société française ne vole pas ce que j'appellerais le prix du progrès économique il souffre de la rationalité de l'organisation il souffre des grands ensembles il souffre de perdre l'initiative la liberté de choix et probablement n'aime-t-il pas beaucoup l'industrie moderne mais d'un autre côté la plus grande partie de la population française veut l'amélioration du niveau de vie et veut un certain nombre des biens que les intellectuels traitent avec tant de mépris la notion de société de consommation est devenue une notion péjorative mais en fait la majorité des français souffre de ne pas avoir accès aux biens aux marchandises aux choses que produit cette société alors dans cette protestation contre la société de consommation est-ce qu'il n'y avait pas aussi une révolte un peu puérile des enfants gâtés de la bourgeoisie qui possédaient déjà les biens qui méprisaient les biens qu'ils possédaient et qui oubliaient que la masse de la population en est encore à obtenir ces biens qui leur sont offerts avec tant de facilité ce que vous dites est vrai pour les étudiants mais les 8 ou 9 millions ou 10 millions je ne sais pas le chiffre d'ouvriers qui se sont mis en grève la masse des ouvriers demandait une amélioration de leurs conditions de travail la protestation pour vous c'est clair il n'y a pas une ambiguïté non ce n'est pas si clair que cela je dirais que dans l'ensemble la protestation des salariés demeuraient une protestation de style traditionnel c'est à dire la revendication de l'amélioration de leur sort matériel cependant ils s'y joignaient dans une partie des salariés chez les cadres et chez les syndicalistes la revendication d'une participation plus grande à la gestion des entreprises et un effort pour que les relations interpersonnelles dans l'entreprise eussent un caractère plus humain alors ce genre de protestation qui va au-delà de la revendication matérielle ce genre de protestation était là il a une signification il a une valeur il est étouffé non il n'a pas été étouffé il reste présent en permanence dans la société mais ce qui risque de l'étouffer c'est le mépris de ce qu'ils appellent société de consommation car ce n'est que dans la mesure où il y a une abondance suffisante de biens quand l'on peut atteindre l'objectif qui vient après c'est à dire créer suffisamment de communautés dans les entreprises pour que les individus n'aient pas le sentiment de payer par ce que l'on appelle aujourd'hui l'aliénation l'amélioration de leurs conditions matérielles mais on ne peut pas améliorer ces conditions humaines du travail si l'on n'améliore pas simultanément le rendement de la production voilà donc Raymond Aron nous sommes en 1969 et comme soufflait Arnaud Bertina pendant cette archive effectivement le passionné a pris le pas sur le raisonnable en l'occurrence à la fin de cette archive on va dire aussi que c'était avant les verts oui ce qui est quand même très étonnant dans cette affaire c'est qu'on voit bien aussi que la rationalité de l'organisation c'est le moment où le sociologue Michel Crozier met en place une sociologie des organisations c'est le moment où il y a donc une participation aussi de certains ténors des sciences humaines à l'organisation de la société à l'organisation des entreprises il n'y a pas une sorte de retrait de certains d'entre eux vis-à-vis de ceux qui seraient se salir les mains en allant dans les entreprises non là il y a un moment un peu particulier où tout se met en place et effectivement cette critique très forte de Raymond Aron quand il dit que c'est une révolte puérile des enfants gâtés on a entendu ça beaucoup aujourd'hui depuis à propos de mai 68 Caroline Iachet oui alors ce que vous disiez tout à l'heure est très intéressant parce qu'effectivement les jeunes de mai 68 sont nés après la guerre c'est plus du tout ça n'a plus rien à voir avec cette génération j'avais pas j'avais pas fait cette j'avais pas pensé maintenant que vous le dites c'est absolument évident c'est une génération d'après la guerre et si ça n'avait été que ça ça n'aurait certainement pas pris l'ampleur que ça a pris d'une part et d'autre part ça a largement dépassé enfin la France a été enfin ça n'a pas existé qu'en France bien sûr c'est un mouvement mondial les enfants gâtés de mai 68 c'est un peu surprenant enfin Raymond Aron c'est quand même quelqu'un de suprêmement intelligent d'une finesse remarquable soit il est suprêmement intelligent soit il est suprêmement à droite c'est compliqué on ne peut pas trancher à droite il est quand même suprêmement intelligent et de temps en temps voilà il y a vraiment quelque chose de générationnel aussi où il n'a pas compris De Gaulle n'a pas compris et Raymond Aron et Raymond Aron non plus effectivement les jeunes qui étaient en pointe étaient tout à fait gâtés il n'y avait pas de problème de chômage effectivement la société de consommation s'ouvrait à eux il y avait des luttes à mener c'était formidable les femmes la contraception etc les prisons il y avait un nombre de luttes à mener qui pouvaient leur donner l'illusion qu'alors qu'ils n'avaient pas connu la résistance ils allaient quand même pouvoir faire des choses intéressantes beaucoup d'entre eux quand ils se lancent dans les combats ça s'appelle les nouveaux résistants et sont des enfants des enfants de résistance ça joue un rôle majeur et en même temps il y a ce qui se passe en Allemagne en Italie parfois ça a mal tourné aussi en France ça n'a pas mal tourné Arnaud Bertella en même temps ce qui est étonnant dans cet extrait c'est qu'il dit exactement la même chose que Pasolini qui s'en prend de manière très violente aux étudiants italiens en disant je serai toujours du côté des CRS parce que ce sont eux les prolétaires alors que les étudiants italiens qui manifestent sont les enfants de la bourgeoisie donc dit par Pasolini ça a une force et par contre je refuse de l'entendre quand il s'agit de lui Pasolini avait quand même besoin d'être bien avec les flics parce que c'est très dangereux pour lui voilà donc pour ses propos autour des choses de Georges Perrex très bon alors on ne peut pas dire roman ce très bel ouvrage remarquable qui se lit encore de façon exceptionnelle aujourd'hui sans n'ayant pris moi je trouve aucune ride est-ce que certains ou certaines d'entre vous dans la salle ont quelques questions à poser à Caroline Liniachef à Arnaud Bertina ou des précisions à demander autour de cet ouvrage de Georges Perrex plus largement mais aussi de ses années 60 qui sont au coeur de cet ouvrage qui date je le rappelle de 1965 une main se lève à l'arrière de la salle madame on vous apporte un micro allez-y ça devrait fonctionner bon alors on vous donne un deuxième micro ça va être de la stéréo maintenant allez-y madame merci oui désolé j'ai pas lu l'ouvrage mais ça m'empêche pas de poser des questions alors d'abord merci pour votre exposé je suis quand même très tentée en étant une psychanalyste dans la salle de poser la question du pourquoi même si l'ouvrage ne l'aborde pas forcément pourquoi cette volonté de consommation est freinée en fait j'aurais deux questions d'abord la question du pourquoi alors dans cette relation à l'objet est-ce que on va pas progressivement d'une volonté de chercher un confort matériel qui lui-même se déplace dans le temps parce que quand on voit que dans les années 60 on pouvait considérer que c'était un luxe d'avoir une voiture ou un frigidaire je pense qu'aujourd'hui c'est un acquis c'est considéré comme un minimum basique maintenant ça serait un smartphone ou un ordinateur portable effectivement les frontières se déplacent mais dans la relation à l'objet est-ce qu'on va pas d'une est-ce qu'il y a pas une gradation par exemple entre la volonté d'utiliser l'objet pour se simplifier la vie la volonté de posséder peut-être l'objet parce qu'il est plus facile d'avoir que d'être ensuite peut-être la volonté d'étaler l'objet pour provoquer un peu l'autre et créer une relation de pouvoir peut-être ensuite la volonté de soumettre l'objet quand c'est un objet artistique et qui nous provoque des émotions donc d'avoir l'objet qui nous procure quand même un certain plaisir et enfin comme vous l'avez très bien dit la volonté d'offrir l'objet peut-être pour posséder un peu l'autre parce qu'on sait que le don appelle un contre-don et là on va voir chez Marcel Mauss voilà exactement je parle de Marcel Mauss donc est-ce qu'il n'y a pas d'une part quand même comment analyser cette relation à l'objet est-ce que les choses n'évoluent pas et ma deuxième question c'est justement aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas dans une tendance est-ce qu'on n'a pas atteint certaines limites et notamment chez les jeunes est-ce qu'on ne cherche pas à mutualiser un certain nombre de biens à consommer davantage des biens d'occasion et finalement autant on partage la voiture on partage les vélos parce que tout devient des biens publics autant on se met à partager le frigo quand on rentre dans une colocation donc même ces biens qui sont aujourd'hui des biens de première nécessité peuvent tout à fait être partagés alors Caroline et la chef peut-être d'abord pour la première question alors pour la première question ce qui est justement formidable dans ce livre c'est que ça ne répond à aucune de vos questions en revanche ça vous donne éventuellement les éléments pour y réfléchir donc voilà ce livre ne répond pas aux questions ce livre décrit de façon anatomique ce qui se passe pour ce couple devant ces objets et encore une fois ensuite voilà on peut trouver toutes sortes d'explications y compris analytiques et autres mais l'absence de psychologie est une des qualités principales de ce livre j'ai envie de vous dire et d'ailleurs je pense que toutes les facettes de l'objet telles que vous l'avez décrit tout à l'heure c'est à dire à la fois la possession la possession de l'autre l'admiration tout y est mais rien n'est expliqué on voit comment ils sont ils aimeraient avoir une reproduction d'un Donatello chez eux parce que cette oeuvre d'art leur parle on voit comment ils aimeraient avoir d'autres objets qu'ils posséderaient véritablement en propre parce que ça serait à eux d'autres parce que ça leur permettrait de briller en société il y a toutes ces facettes que vous avez décrites madame qui sont dans cet ouvrage Arnaud Bertina oui Caroline a raison de souligner l'absence de psychologie en revanche à certains moments Pérec emprunte le ton d'un certain moralisme d'un moralisme littéral par exemple il y a une phrase surprenante à un moment donc on connait la phrase de Flaubert disant qu'avec l'éducation sentimentale il avait voulu écrire un livre sur rien ou c'est sur pour Salambo madame Blanc moi je dirais Salambo d'accord bien d'accord éducation sentimentale et en fait on trouve là à la fin de leur périple ils reviennent donc on pourrait penser qu'il s'est passé quelque chose pour eux que justement ils sont tellement obsédés par cette accumulation par cette abondance des biens matériels et il écrit pourtant que leur vie était une vie sans rien au final donc c'est pas un livre sur rien mais c'est une vie sans rien c'est à dire que tous ces objets qui les ont obsédés au final il n'en reste rien et leur vie est un contenu vide un contenant vide et par rapport à la deuxième question l'économie du partage quand je disais après avoir vu Raymond Aron les verts n'étaient pas passés par là c'est de ça dont je voulais parler c'est à dire qu'aujourd'hui on sait que la planète la planète n'est pas n'est pas un bien durable le rapport du club de Rome n'était pas encore sorti en 1972 il sortira et il changera un peu la donne chacun a conscience qu'on n'est plus dans cette même course en tout cas ça ne peut plus être de la même façon et ça ça a vraiment radicalement changé le rapport que peuvent avoir les gens les jeunes en particulier mais enfin les gens de toute génération aux objets aux objets périssables au plastique enfin voilà à tout ce qui à tout ce qui est maintenant enfin il faut faire attention et ce que vous disiez madame effectivement est tout à fait évident qu'en fait un livre d'histoire aussi c'est à dire que c'est une sorte de but témoin d'un moment donné de la société française et pas d'autre chose que la société française en 1965 et c'est un but témoin de ce moment là parce qu'effectivement on décrirait aujourd'hui les choses aujourd'hui on les décrirait autrement les héros de 25 ans vivraient en colocation peut-être pas dans Paris mais dans une ville plus éloignée de Paris parce qu'ils ne pourraient pas se le permettre ils partageraient comme vous le disiez les vélos le frigo et bien d'autres choses parce que c'est une autre économie qui s'est mise en place qui veut poser une question monsieur 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 ici d'abord puisque vous avez levé la main avant on va descendre vous donner un micro monsieur là voilà oui comme beaucoup de personnes là je pense que moi j'ai un souvenir très grand de cette lecture de Pérec à l'époque j'étais de l'autre côté un tout petit peu j'étais au Sahara de l'autre côté en Mauritanie à Noachot prof de philo ma compagne était psychologue et nous avons lu ce livre avec beaucoup de plaisir mais alors je voudrais faire deux remarques d'une part ou une question quel est le rapport entre ce livre et les autres livres de Pérec il me semble que là il a pris un récit littéraire avec une dimension d'érision très grande l'air de rien qui est un reflet critique de sa société mais après avoir lu les sociologues et il me semble pas qu'il a continué tout à fait sur cette piste là par contre peut-être que je vais étonner mais je trouve que Welbeck joue ce rôle aujourd'hui je me dis qu'à un moment ou à un autre Welbeck sauf que je préfère beaucoup la finesse de Pérec mais il y a le même processus de critique sociale bien informée et de dérision alors je voulais dire aussi que vous avez dit que je trouve que l'originalité peut-être de Pérec est plus grande que vous l'avez dit vous avez dit que l'attention au quotidien était déjà dans l'air il me semble que de Certo c'est presque dix ans plus tard c'est un peu plus tard non c'est pas tout à fait dix ans plus tard c'est sept, huit ans plus tard il fait la première critique la prise de parole sur mai 68 en 68 puisqu'il écrit le livre en 68 et je crois que l'invention du quotidien c'est 72 et la raison ça fait oui c'est sept ans plus tard en tout cas moi ce dont je me rappelle c'est que surtout cette époque nous étions nous du même milieu un peu intellectuel que Pérec dans le structuralisme le marxisme et les grandes visions du monde totalement certes critiques et que Pérec je ne me rappelle pas ce que j'en ai pensé mais on a certainement j'ai certainement dû dire c'est un portrait magnifique du fétichisme de la marchandise merci monsieur de cette analyse la comparaison avec Houellebec par hommage pour rendre hommage à Pérec je m'étais donné une contrainte ce soir je ne serais pas celui qui prononcerait le nom de Houellebec mais vous avez entièrement raison et ça permet aussi de répondre à votre première question c'est à dire oui les choses à mon sens les choses se distinguent beaucoup du reste de l'oeuvre de Pérec pourquoi ? parce que de la même manière que Houellebec Pérec dans ce livre tient un discours sur cette société là qu'il observe c'est à dire il y a tout le tremblement de la littérature qu'on disait tout à l'heure mais il y a quand même un discours aussi et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du ton de l'horizon un peu moraliste du livre or chez Houellebec Dieu sait si c'est présent c'est à dire qu'il pense certaines choses sur la société qu'il décrit et les livres lui servent à dire ce qu'il pense sur la société qu'il décrit et ça ça dessine un champ littéraire qui est encore une fois très marqué par Flaubert mais qui pardon n'est qu'une partie une petite partie quand bien même Houellebec aurait un succès mondial qui n'est qu'une petite partie du champ littéraire et que beaucoup d'auteurs sont dans une éthique une finesse et une enfin bref vous m'avez compris beaucoup plus grande vis-à-vis des choses du réel qui leur parviennent c'est à dire de ne pas immédiatement plaquer une grille d'analyse comme le fait Houellebecq justement sur cette génération post-68 et de laisser un peu plus venir à soi l'étrangeté du présent Caroline Iachef si vous voulez envisager l'ensemble de l'oeuvre de Perrec je vais vous lire quelques lignes qui sont de lui qui sont en réponse à une interview où voilà comment lui envisageait l'ensemble de son oeuvre il dit la première de ses interrogations peut être qualifiée de sociologique comme de regarder le quotidien elle est au départ de texte comme les choses espèces d'espace tentative de description de quelques lieux parisiens et du travail accompli avec l'équipe de causes communes autour de Jean Duvignot et Paul Virelio la seconde est d'ordre autobiographique donc ça c'est W ou le souvenir d'enfance la boutique obscure je me souviens lieu où j'ai dormi et enfin la troisième ludique renvoie à mon goût pour les contraintes les prouesses les gammes etc voilà comment lui définit les divers champs dans lesquels dans lesquels il est allé qui sont effectivement très différents les uns des autres et en même temps on reconnait tout de suite qu'il soit le champ envisagé je ne sais pas comment on peut on peut décrire cette façon de plonger dans un texte de Pérec et de savoir que c'est de Pérec mais c'est tout à fait vrai monsieur merci je vais vous poser une question dont je ne suis pas tout à fait sûr de la comprendre vous avez dit au début madame vous avez opposé le désir et l'envie et les choses au bout du bouquin le couple est désespéré puisqu'il n'a pas découvert le désir et qu'il va s'emmerder dans l'envie on va passer aux années 2015 est-ce qu'en politique on n'est pas précisément dans ce débat ? on n'avait pas parlé de Welbeck on a parlé de Welbeck et on n'a pas parlé de politique Welbeck j'en parle pas je ne fais pas de marketing mais désir et envie appliqués à la politique ça n'expliquerait pas une bonne partie de ce qui se passe dans nos pays alors la psychanalyse est mise à contribution pour parler de politique Caroline Yachet je ne sais pas si vous vous comprenez la question moi je ne suis pas tout à fait sûre de la comprendre le désir en psychanalyse c'est un désir inconscient le désir ne doit pas être satisfait si le désir est satisfait il n'y a plus de désir voilà donc le désir est sans cesse relancé c'est une énergie extraordinaire mais le désir ne doit pas être satisfait l'envie c'est d'abord c'est l'envie de quelque chose et satisfaire une envie ça ne change rien l'envie est sans cesse relancée mais l'envie c'est comme enfin c'est ce que j'appelle une passion négative c'est à dire ça ne vous fait pas avancer le désir vous fait avancer l'envie vous ratatine parce qu'une fois que vous avez vous racorni oui si j'ai envie de la chemise d'Emmanuel mais une fois que je l'ai d'abord mais si elle a du désir pour moi en france nous verrons ça vous avez de la chance Emmanuel en politique je ne vois pas bien comment transposer les choses je pense que si on est du côté de l'envie c'est à dire de ce qui ne relève pas du tout du désir on va assez volontiers du côté du Front National je veux dire qu'il n'y a plus d'espoir un vote Front National pour moi je l'explique dans le fait qu'on n'a plus d'espoir dans la chose politique et qu'à ce moment là on se réfugie dans le fait de posséder une voix mais qui n'apporte rien alors que le désir je n'ai pas d'exemple politique en ce moment sur le désir contemporain mais il y a peut-être eu du désir à un moment autour du marxisme il y a peut-être eu du désir autour du marxisme ou dans les religions aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a ? je crois qu'on ne peut pas vous répondre vraiment vous avez répondu vous-même à votre question qui veut intervenir une dernière ou deux dernières questions pour conclure cette séance dernière de l'année donc autour des choses de Georges Pérec Madame moi j'ai été peut-être pour continuer la question qui vient d'être posée j'ai trouvé magnifiques les archives que vous avez montrées merci à Lina qui les a choisis et à Fabienne Versatène aussi mais ça ça déclenche encore une fois chez moi une question celle de la dégradation des formes de la télévision c'est-à-dire qu'on voit des cadres magnifiques on voit des gestes magnifiques dans les années 60 et dans l'archive contemporaine pas de lumière pas de cadre pas de gestes est-ce que vous avez une idée là-dessus de la dégradation des formes et peut-être qu'on peut la relier à l'envie et au désir peut-être qu'on peut la relier à l'empire grandissant des choses alors ça c'est une bonne façon d'imaginer mais peut-être aussi parce que les caméramans de ces années-là les réalisateurs de ces années-là sont des réalisateurs de cinéma et il n'y a pas encore eu une formation spécifique pour la télévision en tant que telle avec un langage qui sera adopté à ce moment-là et on a des spécialistes dans la salle qui sont spécialistes de l'histoire de la télévision qui sont bien meilleurs pour pouvoir répondre à cette question-là Marilyn, tu ne veux pas dire un mot ? Marilyn Crivello qui intervient régulièrement dans ses séances du temps des archives peut-être a-t-elle quelque chose à dire parce qu'elle a beaucoup travaillé entre autres sur lecture pour tous et sur les émissions mythiques de la télévision que sont les émissions des groupes du Maillet et des autres Oui, merci Madame pour ces remarques effectivement vous rentrez dans le champ de l'histoire de la télévision qui est passionnante de l'histoire des médias je crois que bon en fait il faut quand même revenir à des éléments qui sont d'un côté pragmatiques c'est-à-dire que la télévision des années 50-60 est une télévision très pauvre en réalité il n'y a pas de moyens financiers quasiment donc en fait on a des décors minimalistes on travaille avec très peu de moyens et finalement on va aussi peut-être à l'essentiel avec des cadrages très serrés sur les visages une absence de décor mais c'est quand même lié à ces contraintes financières et puis on a quand même aussi des réalisateurs qui comme le disait Emmanuel Laurentin n'ont pas encore cette dimension professionnelle qu'on connaît on n'est pas rentré dans des écoles formatées et vous avez donc comme des groupes ou d'autres des gens qui ont fait des études de littérature de philosophie etc. et qui sont beaucoup plus sensibles finalement aux discours aux entretiens aux personnes beaucoup plus qu'aux spectacles qui vont se mettre en place quelques années plus tard c'est à dire qu'on n'est pas à l'époque des clashs on n'est pas couché c'est ça le principe c'est pas le clash qui motive l'entretien télévisé par exemple non je crois qu'on est vraiment dans la continuité d'un goût pour la littérature pour la radio la télévision s'inscrit dans ce champ donc on écoute avant tout et il y a le temps de la parole de l'écoute bon ce qui se transforme ensuite évidemment avec les taux d'audience qu'il faut remplir on n'a plus ce temps en fait essentiellement ce qui change c'est la durée et le temps d'écouter l'autre Arnaud Bertinard pardon mais la tentation de l'anachronisme face à ces images-là elle est permanente c'est-à-dire qu'on les regarde fascinés c'est-à-dire on voit le jeune Perrec on voit le jeune Barth mais à l'époque ça ne parle absolument pas évidemment aux téléspectateurs de l'époque or aujourd'hui si je ne sais pas par exemple si on voit le jeune Arnaud Bertinard non pas moi non mais Antoine Volodine par exemple qui pour moi voilà aura la même valeur dans 50 ans pour moi c'est absolument évident il passe quand même à la télé quelle que soit la qualité de ces émissions littéraires là donc dans 50 ans on sera bien heureux quand même d'aller retrouver des archives d'Antoine Volodine parlant à la télé même s'il n'y aura jamais la finesse des questions des groupes ça je suis complètement d'accord oui parce que il y a le prisme de la nostalgie qui joue toujours ça c'est clair dès qu'on a affaire aux émissions des années 50-60 il y a ce goût pour la télévision qu'on a découvert qui était encore une sorte de média inventé à inventer donc il y a cette nostalgie qui joue toujours ça c'est évident merci à toutes merci à tous merci à nos deux invités Arnaud Bertina et Caroline Eliachef merci à toutes celles et tous ceux qui ont suivi ce cycle du temps des archives donc c'est le dernier la dernière séance de ce cycle du temps des archives on remercie encore les amis du Mucem l'INA l'Institut National de Audiovisuel France Culture et le Mucem pour avoir conçu ce cycle et on se donne rendez-vous à la rentrée prochaine pour un nouveau cycle du temps des archives merci à toutes et merci à tous et revenons aussi nombreux les autres fois merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021